Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à la manipulation photo avancée sur photoshop je vous montre rapidement ce que l'on va réaliser ensemble un éléphant zébré et une petite composition assez sympa avec une ambiance brumeuse qui va bien donc avant de commencer je vous invite à télécharger tous les fichiers sur ce qui accompagne cet atelier qui vont servir donc à réaliser l'image finale une fois que c'est fait on va créer un nouveau document je clique sur créer nouveau largeur 1500 pixels hauteur 1000 pixels alors vous pouvez doubler les dimensions pour avoir quelque chose une résolution plus importante moi je pars sur une résolution assez basse pour faciliter les calculs résolution 72 pixels par pouce couleur rvb 8 bits on clique sur créer et on va importer une première image on va commencer par réaliser le paysage fichier importer incorporer on va sélectionner paysage point jpeg dans le dossier source importé entrer pour valider et là ce qu'on va faire en fait c'est que alors j'ai déjà parlé de principe de composition on va clairement s'aider d'une grille et je vous invite à garder cette grille sous le coude car elle pourra vous servir très simplement pour vos propres compositions on fait fichier importer incorporer et dans le dossier source toujours je vais sélectionner gris point jpeg qui va me servir de repère importé cette grille je vais la déformer pour qu'elle occupe exactement les dimensions de notre document d'accord et l'idée c'est quoi c'est d'avoir une séparation en trois parties horizontale et verticale entrée pour valider et on va céder de cette grille pour positionner nos différents éléments et notamment dans un premier temps placer et déformer notre paysage je vais abaisser l'opacité de ce calque à 50% pour pouvoir évidemment faire réapparaître le paysage je sélectionne le calque paysage je vais la baisser donc raccourci v pour sélectionner l'outil déplacement mage flèche basse je vais abaisser comme ça un petit peu le paysage et je vais finir en le déformant le tassant un peu pour quand même garder cette cette perspective contrôler t mage je déforme le paysage jusqu'à ce que l'horizon soit à peu près au niveau voyez bas de de mon premier segment d'accord autrement dit le paysage va occuper un tiers de la partie basse de mon document d'accord entrée pour valider alors évidemment on peut le faire à l'oeil mais là c'est pour vous montrer un petit de manière un peu plus précise comment est ce qu'on peut composer une image une fois qu'on a fait ça on va masquer temporairement la grille et on va ajouter un niveau sur ce paysage je vais ajouter un calque niveau je clique sur le picto pour créer un masque des crêtages et je vais abaisser ici plutôt augmenter la valeur à 1,20 pour éclaircir un petit peu plus le le sol et je sélectionne le masque de fusion de ce quelques niveaux et je vais masquer en fait l'effet de ce calque clair sur l'avant-plan c'est à dire que l'avant-plan ici sera un petit peu plus sombre que que le reste je pour ça je vais prendre l'outil pinceau raccourci b une opacité d'outils à 10% va prendre un marron dit flou et avec du noir donc je vais masquer comme ça l'effet du calque alors c'est assez subtil mais on va faire un avant après vous verrez que on verra quand même assez rapidement la différence et en plus par la suite on surchargera avec une vignette mais là c'est pour c'est vraiment pour voyez là si je fais maje clic gauche sur le calque sur le masque de fusion on voit la différence d'accord voilà l'idée c'est de renforcer en fait le la profondeur de l'image en assombrissant un peu plus l'avant par rapport à l'arrière je répète que je rappelle que ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu l'avant est généralement plus sombre et plus et plus défini que l'horizon d'accord plus on s'éloigne plus le les détails s'estompe et et le contraste également donc là on est ok pour ça on va rajouter un ciel donc pour ça on fait fichier importer incorporer et on va sélectionner nuages points jpeg importe et je vais étendre mon image comme ceci entrée pour valider je vais abaisser un petit peu d'image v maje flèche basse et je vais contrôler des formes et le ciel qui s'étendent un petit peu plus entrée pour valider je vais rajouter un masque de fusion à ce calque nuage je prends l'outil dégradé et je vais masquer en fait progressivement la partie basse de l'image pour faire ressortir essentiellement le ciel mais aussi les montagnes les montagnes vont servir de 2 d'éléments supplémentaires de décors pour enrichir un peu le le visuel du premier paysage du premier calque paysage donc on s'assure d'avoir du noir en avant plan du blanc en arrière-plan je clique sur le l'éditeur de dégradé pour m'assurer de pouvoir faire ça je déploie basique et je sélectionne le premier le premier élément là comme ça je suis sûr d'avoir là par exemple si je clique sur le la couleur d'avant plan et j'en change la couleur je clique sur ok voyez qu'ici dans l'éditeur de dégradé c'est mis à joie donc là l'idée c'est de partir vraiment de ce que je sélectionne ici pour que l'éditeur de dégradé soit soit automatiquement mis à joie je maintiens la touche match du clavier pour avoir une verticale parfaite et j'étends comme ça mon image alors là voyez que mon ciel est un peu bas je vais sélectionner le calque nuage v mage flèche put et je vais surélever un petit peu plus quand même cette image ci voilà jusqu'à arriver à l'horizon du paysage comme ça je re sélectionne le masque de fusion je prends l'outil dégradé et je vais alors là c'est peut-être un peu trop je vais affiner le dégradé comme ça voilà alors je regarde ce que j'avais fait ici ok j'ai je vais monter un petit peu le paysage voilà là voyez qu'on a quelque chose qui fonctionne assez bien ce que je vais faire je vais rajouter un calque niveau également au dessus de ce calque nuage donc je répète avant ça là voyez que j'efface la partie basse de mon calque nuage mais en laissant apparaître quand même légèrement les les montagnes veuillez à l'horizon ce qui se marie assez bien avec la photo du bas avec l'image de paysage donc je rajoute un calque niveau au dessus du calque paysage au dessus du calque nuage pardon je clique sur le picto pour créer un masque décrétage et je vais passer je vais éclaircir un peu le nuage en augmentant ici les zones sombres à 40 d'accord donc les zones les plus sombres des marrons sur un gris foncé et je vais éclaircir un petit peu le contraste va abaisser un peu le contraste en plaçant le curseur à 1,40 ici d'accord ok je rajoute un filtre photo qui va coloriser en fait le les nuages pour ça je vais créer un nouveau calque de réglages qui s'appelle filtres photo je clique sur le picto pour créer un masque décrétage je choisis filtres réchauffant 85 donc le premier et je vais augmenter la densité à 45% voyez automatiquement ça vous ça vous réchauffe votre ciel ça lui donne une couleur plutôt orangé ce qui est assez intéressant si on fait un avant après voyez que sur la photo d'origine on est plutôt bleuté et froid l'idée c'est de réchauffer en fait l'image qui permet d'être raccord avec la teinte orangé du paysage de la photo d'en dessous ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte lorsque vous voulez marier vous voulez marier un petit peu vous voulez mixer vos vos images en fait déjà attention en plus du contraste et des valeurs à la teinte déjà globale de vos images si vous avez une image plutôt bleuté et une autre image plutôt orangé faites en sorte que les deux soit soit raccord sauf si vous souhaitez évidemment créer un contraste particulier une fois qu'on a fait ça on va rajouter la brume de fond alors pour ça je vais sélectionner ici la pipette et je vais prendre une couleur jaune orangé dans l'horizon très clair je vais cliquer sur la couleur d'avant-plan alors on n'y est pas je suis sélectionné ah bah oui forcément je suis sur le masque de fusion donc ça ne va pas aller donc sélectionnez bien un calque et non masque de fusion sinon vous n'aurez jamais de d'apparition de la couleur ce que le masque de fusion par par défaut c'est noir ou blanc enfin c'est plutôt gris on est sur du noir et blanc avec les nuances évidemment qui peuvent qui peut y avoir entre les deux donc sélectionner un calque n'importe lequel un peu importe pour pouvoir voir apparaître donc la couleur que vous récupérez sur votre image donc là je pars sur un beige je vais peut-être renforcer un petit peu la couleur et partir sur quelque chose un petit peu plus jeunâtre d'accord voilà comme ça on verra et à partir de ça je vais créer un calque couleur unie comme ça on reste sur du non destructif dans la mesure du possible c'est pas toujours faisable mais dans la mesure du possible j'essaie de d'avoir quelque chose qui soit le plus souple possible après ça m'arrive aussi d'utiliser le pinceau et d'y aller directement c'est pas pas bien grave mais dans l'ensemble essayé d'être de travailler sur du non destructif quand ça quand ça ne demande pas beaucoup d'efforts couleur unie la couleur unie par défaut va prendre la couleur que j'ai sélectionné je clique sur ok je sélectionne le masque de fusion alors là on ne crée pas de masques d'écrétage parce que la brume va se placer vraiment au dessus des deux calques d'ailleurs je vais renommer ce calque en brume voilà entrée pour valider je vais prendre l'outil dégradé et je vais évidemment le le configurer je clique sur le l'éditeur de dégradé je sélectionne ce premier carré je clique sur le carré coloré je vais partir sur du sur du noir ici je crée un nouveau carré en cliquant en dessous je vais sélectionner du blanc et ici je vais sélectionner du noir l'idée c'est quoi c'est d'avoir je vous montre sur l'image c'est d'avoir la couleur qui apparaît ici qui disparaît en bas et qui disparaît en haut d'accord d'où le noir qui va masquer le blanc qui va faire apparaître et le noir qui va masquer à nouveau d'accord je clique sur ok je sélectionne bien le masque de fusion de ce calque et alors je vais faire réapparaître la grille pour y voir plus clair et je vais faire quelque chose comme ça je maintiens la touche match du clavier voilà voyez je recommence je fais quelque chose comme ça donc au niveau de la ligne d'horizon un souvenez vous que c'est l'image et par séparé en deux parties deux tiers en haut un tiers en bas et moi je crée donc mon dégradé noir blanc noir le long de ceux de cette de cette ligne d'horizon d'accord je masque la grille et là voyez ce que ça donne alors c'est peut-être un peu un peu fort je vais aller un petit peu plus bas comme ça voilà je sélectionne le calque je le passe je vais abaisser l'opacité à 50% peut-être même 70 entrée pour valider et je vais peut-être essayer de passer le mode de fusion de ce calque à ou superposition ou incrustation d'ailleurs je vais peut-être même faire les deux parce que les rendus sont un petit peu différents donc je vais passer d'abord celui-ci en incrustation je vais dupliquer ce calque ctrl j je vais en modifier le la couleur donc je double clic sur le le carré coloré sur le calque pour pouvoir éditer la couleur donc vous voyez là tout l'intérêt de d'utiliser un masque un calque de réglage et je vais éclaircir un petit peu plus la couleur ok et par contre je vais repasser le mode de fusion de ce calque à normal voilà ce qui fait qu'on a un mélange voyez de colorisation de l'horizon et un aspect un peu plus brumeux dont je vais baisser d'ailleurs l'opacité à 50% ça devrait faire l'affaire je vais peut-être même étendre un petit peu vers le bas ce calque si on contrôle t maj je vais descendre un petit peu mais étendre un petit peu la brume de la copie vers le bas comme ceci entrée pour valider et on a quelque chose assez simplement mis en place voilà peut-être que c'est un peu fort ctrl z je vais laisser je vais pas l'étendre en fait je vais laisser comme ça et on va grouper tous ces calques alors peut-être qu'on reviendra sur l'effet brumeux pour avoir quelque chose un petit peu plus un petit peu moins uniforme enfin là on a quand même une ambiance assez intéressante je pour l'instant va rester là dessus donc je sélectionne tous les calques que j'ai créé jusque là en dehors du calque gris qui va sûrement nous servir pour d'autres éléments et je fais ctrl g pour grouper tout ça je double clic sur le libellé je l'appelle bg pour background entrer pour valider on enregistre cette première étape et on va s'arrêter là donc pour cette cette étape ci dans l'étape suivante on va commencer à insérer notre sujet principal à savoir l'éléphant je vous dis à de suite pour la suite